Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les écrits du CAPES externe d'anglais sont à la fin du mois et ceux de l'allégation externe d'anglais sont dans une semaine. Donc je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour vous aider dans vos révisions. Je n'ai pas pu être très présente ces derniers mois en raison des cours à distance qui me prennent beaucoup beaucoup de temps. Donc aujourd'hui je voudrais parler du déterminant NEU par opposition au déterminant NE. Alors je ne vais pas tout pouvoir vous dire dans une capsule vidéo, je vous renvoie aux leçons 7 et 8 de mon ouvrage linguistique énonciative, mais je voudrais partir d'un exemple pour essayer de poser quelques bases sur l'opposition entre NEU et NE. Si par exemple je veux faire des courses et que je fais un état des lieux de ce qu'il reste dans les placards, je vais ouvrir le placard où je stocke mes réserves de tablettes de chocolat et je vais soit dire there isn't any chocolate left ou bien there is no chocolate left. Chocolate est un nom à fonctionnement dense. Si vous ne vous souvenez plus de la distinction que l'on fait en linguistique énonciative entre les noms à fonctionnement discret, dense ou compact, je vous renvoie à une capsule vidéo que j'ai consacrée à ce type d'opposition. Chocolate est un nom à fonctionnement dense. Sachez que NEU et NE peuvent fonctionner de toute façon aussi bien avec des noms à fonctionnement discret que dense ou compact. Si en ouvrant le placard je dis simplement there isn't any chocolate left. Eh bien je constate objectivement l'absence de toute quantité aussi infime soit-elle de chocolat. Il n'en reste pas un seul petit carré de chocolat dans ce placard où je stocke mes tablettes de chocolat habituellement. Dans ce cas-là je vais dire simplement there isn't any chocolate left. Any va parcourir toutes les quantités possibles de chocolat et avec la négation NOT, avec l'adverbe de négation NOT, on arrive à la conclusion qu'il n'existe aucune quantité aussi petite soit-elle de chocolat restant dans ce placard. Maintenant, si je dis there is no chocolate left, j'ajoute quelque chose ici. Je ne suis pas dans le simple constat de fait. Si je dis there isn't any chocolate left, je constate l'absence de chocolat, l'absence de toute quantité de chocolat. Si je dis there is no chocolate left, cela signifie qu'en fait je suis un peu déçu. Imaginez, je pensais pouvoir prendre encore un carré ou deux de chocolat avant de partir faire les courses. Je savais qu'il fallait que je fasse les courses, il n'en restait peut-être pas beaucoup, mais à ce point je ne me c'est pas beaucoup de chocolat. Et en fait, NEU renvoie à un préconstruit, c'est-à-dire que quand un énonciateur utilise le déterminant NEU devant un nom, cela signifie que cet énonciateur s'attendait à trouver dans le placard une quantité, peut-être petite, peut-être grande, mais en tout cas une certaine quantité de chocolat. Avec NEU, il y a déconstruction de cette existence présupposée d'une quantité de chocolat dans le placard. Alors là, on va dire que NEU a une valeur quantitative, puisqu'il renvoie à l'absence de chocolat. Il existe des cas où NEU aura une valeur plutôt qualitative. Ce sont des exemples tels que she is no fool. Si vous dites de quelqu'un, she is no fool, cela signifie que cette personne ne présente aucune des caractéristiques que l'on associe habituellement à la notion faux. Dans ce cas-là, on est dans le qualitatif, c'est-à-dire que la personne n'a aucune des qualités permettant de la qualifier de faux. Peut-être, en fait, dans ce cas-là, si on dit she is no fool, peut-être que vous-même, vous pensiez qu'elle était faux ou que l'on vous avait dit que c'était faux. Et vous constatez en discutant avec cette personne que bien au contraire, she is no fool, c'est-à-dire qu'elle ne présente aucune des caractéristiques typiques de celle que l'on associe à une personne dont on dit she is a fool. Donc là, vous avez une valeur qualitative de no dans ce type d'emploi. C'est la même chose si vous dites de quelqu'un he is no doctor. He is no doctor, vous pouvez dire cela de quelqu'un qui, par exemple, est médecin. Mais si vous exclamez he is no doctor, cela voudra probablement dire que malgré son diplôme médecin, vous ne reconnaissez à la personne que vous avez en face de vous aucune des qualités normalement associées à la fonction de médecin, dans votre esprit en tout cas. Dans votre esprit, un médecin, par exemple, doit être attentif, doit être patient, doit être sympathique, doit dire la vérité à ses malades. Or, vous êtes en face d'un médecin qui, d'après vous, de votre point de vue, ne présente aucune de ses caractéristiques. Et donc, en dépit de son diplôme, en dépit du fait que la personne is a doctor, vous dites he is no doctor, c'est-à-dire que vous refusez que l'on applique les propriétés que vous associez normalement à la notion de doctor à cette personne-là. Vous ne reconnaissez pas dans cette personne-là les qualités, les propriétés, les caractéristiques normalement associées à la notion doctor. Voilà pour un exemple de null dans un fonctionnement qualitatif. Donc là, vous remarquerez que j'ai utilisé no à valeur qualitative devant un nom fool ou un autre nom doctor qui avait tous les deux la même particularité, c'est-à-dire qu'on peut dire a fool, two fools, a doctor, two doctors. C'était des noms à fonctionnement discret, des noms dénombrables si vous préférez. Ne suivi d'un nom dénombrable au singulier aura généralement la valeur qualitative. Quand ne a une valeur quantitative, il sera associé à un nom discret, un fonctionnement discret, mais au pluriel. Si ça peut vous permettre de faire la différence entre les emplois qualitatifs et les emplois quantitatifs de ne, c'est déjà un premier pas. Évidemment, je ne peux pas tout vous dire, donc je vous renvoie à mon ouvrage. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des idées de vidéos. Je n'ai pas toujours répondu à tous les mails que je reçois. Je vous remercie de m'écrire et de me remercier vous-même pour ces vidéos. C'est vraiment très gentil de votre part. J'essaie d'en faire d'autres prochainement. Et en attendant, ne perdez pas courage. Travaillez régulièrement, reposez-vous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501